Poème numéro 134 À la poursuite du nombre Bien qu'il n'y ait guère De soleil dans son air De vieux loup solitaire Enraciné sur ses terres Où, jadis, belle affaire Il croisa durant l'hiver La femme de ses rêves Dispensatrice des sèvres De son beau corps d'Ève Livré au désir sans trêve Sa chair nue sur la grève À chaque aube trop brève Aujourd'hui qu'il a pris Pour se nourrir l'esprit Loin des savoirs appris Un chemin d'incompris Fier sage, toujours épris Il devra en payer le prix Elle qu'il a hélas chassé Par d'autres bras enlacés À cette heure lui terrassé D'être privé de l'embrasser Erre blessé Dans les lacets de cauchemars À n'être plus qu'une ombre Bien réelle dans la pénombre De son cœur là Il sombre Ses appels qu'elle dénombre Au milieu de ses décombres La nomme sans encombre Mutine à suivre chaque jour Ses vifs remords sans détours D'avoir été laissé en retour Elle sourit à lui jouer ce tour De rester dans les alentours Muse aux prégnants atours Elle court, preste, devant lui Belles enjambées sans bruit Qu'à la désirer Il se détruit N'attendant plus que la nuit Pour ses seins Tels des fruits En rêvés Oublieux de l'ennui Quelles étranges épousailles Elles laissent dans la grisaille Voir une traîne Belle pagaille Inconcevable noce Où, vaille que vaille Noir représaille Se blesse son âme À la cisaille Il suit tant Cette ombre perdue À bonne distance Dans les rues Qu'a dardé sur elle Un œil cru Brûlant délire Où il la fixe nue Lui-même inexistant N'est plus Qu'un fantôme Dans les nus Poème écrit par Philippe Parrault Entre le 28 et le 30 octobre 2015 De la fin 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 de la